Le geste reste le même, mais la mise a changé. 2 euros seulement le ticket, Gino et Miguel privilégient les petites sommes. Moins de l'argent, je joue moins. Je ne joue pas comme avant, n'importe comment. Avant, je jouais beaucoup, maintenant, lever le pied. C'est chose de la vie, aujourd'hui c'est difficile, c'est un peu normal que les gens jouent moins. Les Français ne veulent plus parier gros. L'an dernier, le PMU a perdu 10 milliards d'euros, soit une baisse de 1%. Même constat au casino ou pour les sites internet, où les enjeux ont chuté de 10%. Jusqu'à présent, la crise favorisait les jeux d'argent parce que les gens avaient l'espoir de s'enrichir par la loterie, parce qu'on ne peut plus s'enrichir autrement. Mais aujourd'hui, peut-être que la crise est allée trop loin et le pouvoir d'achat a baissé. Et surtout, l'horizon est bouché, il n'y a plus d'optimisme dans le pays. Et pour jouer, il faut quand même garder un petit peu d'espoir. La seule à tirer son épingle du jeu, la FDJ. Les ventes de l'auto et de tickets à gratter augmentent de 2%. En jouant en français des jeux, on joue national. Et puis, c'est une institution étatique, quand même, qui est rassurante, qui est très ancienne. En tout cas, les français restent accros. Ils dépensent près de 87 millions d'euros par jour, tout jeu d'argent confondu.